Trouvez-vous qu'on gaspille trop dans le temps des fêtes? Bien oui, c'est sûr. Oui. Je pense que oui. Ah oui. La période des fêtes est propice au gaspillage. J'ai consommé du gaspillage. Tellement que selon Zero Waste Canada, le Canadien moyen produit 25 % plus de déchets lors de cette période que pendant le restant de l'année. On dirait que dans le temps des fêtes, on achète tout ce qu'on voulait pas acheter pendant l'année parce qu'on trouvait que c'était trop cher. Et au coeur de ces déchets? Fini. La nourriture. Souvent, on invite, on reçoit, fait qu'on fait en grosse quantité. Puis les restants, il y en a plein qui ne partent pas avec. Donc le lendemain, quand ça se ramasse chez la personne qui a reçu, d'après moi, ça va vite au vidange. Dans le temps des fêtes, c'est une période d'abondance. Selon l'expert en lutte contre le gaspillage alimentaire Éric Ménard, ce sont des milliers de dollars qui partent à la poubelle chaque année. Des fois, justement, si on a des grosses quantités qui sont trop grandes, bien à la fin de l'activité, du repas, de demander aux gens, est-ce que ça vous tente de repartir avec un petit reste de tourtière, un petit reste de ragoût? Comme ça, ça fait des plus petites quantités à gérer. Autres déchets à gérer, les emballages cadeaux. Selon Récit Québec, le poids total combiné de tous les emballages cadeaux sur la terre équivaut au poids de 100 000 éléphants. Là, je le sais, le Noël est terminé, mais il y a encore des gens qui vont aller au Boxing Day acheter. Donc il y a peut-être des gens qui vont se redonner des cadeaux dans le temps de les fêtes. Pensez à réutiliser ce que vous avez déjà plutôt que d'avoir du nouvel emballage. On le constate, beaucoup de gaspillage de déchets en raison de ces cadeaux de Noël qu'on place au pied du sapin. Et que faire, justement, de ce sapin de Noël une fois que le temps des fêtes est passé? Si on utilise un sapin de Noël artificiel, on sait qu'il faut le garder facilement 20 ans. Et en fin de vie, malheureusement, il n'y a pas de débouchés, c'est multimatière. Donc ça va à l'éco-centre. Très souvent, ça va aller à l'enfouissement. Sapin naturel, on s'informe auprès de sa municipalité, il y a des collectes spéciales. Et très souvent, ce sapin-là est broyé, on peut en refaire du popo et on peut en refaire des huiles essentielles également. Parce que pendant le temps des fêtes, donner, c'est bien, mais moins gaspiller, c'est mieux. Évée du Quai TV Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada